Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue au 49e enseignement public. Nous sommes le jeudi 23 mars 2017, il est 19h. C'est parti pour notre enseignement du jeudi soir qui fait suite à l'enseignement de ce matin où M. Kech nous a encore offert de bons moments et de belles perspectives d'avenir. C'était donc pendant l'enseignement du 164e Knowledge Seekers Workshop, c'était ce matin. Eh bien, on va démarrer nos vidéos de présentation et puis il y aura pour cette soirée quelques news agrémentées de photos. Et puis tout de suite après, et aussi grâce à, je pense, un gros travail de Michou, la possibilité d'avoir l'enseignement du 3 mars, c'était le 162e. Merci infiniment et vous allez voir, c'est toujours plein, plein de belles avancées, de grandes ouvertures. Voilà, alors à tout de suite et vite, vite pour les retardataires, vous pouvez bien voir rentrer sur la salle pendant nos vidéos. À tout de suite. À tout de suite. Merci. 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 sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture at kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. The Keshe Foundation is proud to announce the second Universal Council and second Science Conferences, which will be held in Rome March 27-31, 2017. If you're interested in attending both or either conference, please go to www.keshefoundation.org and click on New Webshop at the top of the home page. You can attend the conferences as an audience member or participate as a science conference presenter. Presenters will be allocated one hour to present products and innovations in Keshe Plasma Technology in any of the following categories. Space Technology, Health, Materials, Energy, Agriculture, Transportation, the Environment, GANS and Nanotech and any other area that applies. Foundation distributors and manufacturers will be attending the conference, affording you the opportunity to build relationships to promote and market your products. The full package price for both conferences is €1,650 per person, which includes daily attendance to the conferences, six-night stay in Rome, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the event. Accommodations for this package is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 1st of April. You can stay additional nights, if you wish, at a cost of €175 per night per person. The full package price for two persons for both conferences is €3,300, which includes daily attendance for two persons, six-night stay in Rome, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the conferences. Accommodations for this package include a twin room with a king-size bed. Check-in on the 26th of March, check-out on the 1st of April. You can stay additional nights, if you wish, at a cost of €175 per night per person. A single ticket for those who wish to only attend the Universal Council Conference, which takes place on the 27th and 28th, is €750, which includes the price of admission, plus two-night stay in Rome, in a two-single bedroom, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 29th. A two-person ticket for those who wish to only attend the Universal Council Conference, is €1,500, which includes the price of admission, plus two-night stay in Rome, in a hotel room with a king-size bed, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 26th of March, check-out on the 29th. A single ticket for for those who wish to only attend the Universal Science Conference, which takes place on March 29th through March 31st, is €1,150 which includes the price of admission, plus four-night stay in Rome, in a two-single bedroom, in a two-single bedroom, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the event. Accommodations is based on double occupancy. Check-in on the 28th of March, check-out on the 1st of April. A two-person ticket for those who wish to only attend the Universal Science Conference, is €2,300, which includes the price of admission, plus four-night stay in Rome, in a hotel room with a king-size bed, as well as breakfast, tea and lunch on the days of the event. Accommodations are based on double occupancy. Check-in on the 28th of March, check-out on the 1st of April. If you would like to attend and prefer to make your own arrangements for accommodations, the price of admission to either conference is €200 per day. We look forward to meeting you at the second Universal Science and Council Conferences in Rome, March 27 through 31st 2017. Voilà, merci bien. Merci beaucoup Jackie, merci. Je te laisse partager le PowerPoint, ça va pour toi? Oui. Voilà, youpi. Vous voyez cet écran avec le 49e enseignement public, c'est bien ça? Oui. Le 49e, oui. Voilà, ça y est. Donc, voilà nos vidéos. Merci Jackie, vous avez remarqué, on les a maintenant avec des sous-titrages en français. Derrière tout ça, il y a un gros travail de traducteur. Merci, merci infiniment. Merci infiniment. Donc, un petit moment ensemble pour les nouvelles, les infos qui ont été offertes ce matin lors du 164e enseignement. Monsieur Keshe avait une énergie vraiment ce matin qui amenait, en tout cas chez moi, une grande joie de l'avancement de tout le travail de fond qui est fait. Il a parlé beaucoup du Ghana. On va donc commencer par le Ghana. Bien sûr, en amont de tout ce qu'on va voir là, il a précisé que ça fait cinq mois de travail où tout a été déjà, comment dire, investi dans les relations pour pouvoir aboutir à ça. Et c'est quelque chose d'énorme en un temps si court d'avoir pu faire aboutir tout ça. Alors, faire aboutir, c'est avoir finalement offert à tous ceux que nous sommes à l'humanité la suite, nous offre le terrain pour pouvoir décliner la suite. Alors là, on voit des photos qu'on a déjà vues, en tout cas au moins une fois, sauf que là, elle est agrémentée d'une bannière comme il l'a appelé ce matin, un panneau d'affichage, une pancarte, une publicité. C'est maintenant bien scellée sur le terrain. Au fond, on voit les bâtiments qui sont utilisés par la Fondation, qui font partie de la Fondation maintenant. C'est toujours dans l'enceinte militaire du Ghana. C'est ce panneau-là qu'on a un peu plus en détail. Alors, on peut remarquer qu'il s'agit bien du Ghana et qu'il n'y a pas que la question de la Fondation. Au contraire, à gauche, il y a effectivement le logo de la Fondation et à droite, c'est le logo du Ghana. Et on retrouve notre notebook de l'infini qui montre bien de quoi il s'agit. C'est vraiment, M. Kech l'a reprécisé, une collaboration au départ et puis une prise en charge du gouvernement du Ghana. C'est toute une structure qui va être investie. Et M. Kech parlait ce matin qu'effectivement, le ruban d'inauguration sera coupé par le président du Ghana. Il ne faut pas oublier que c'est le pays qui a signé les traités de paix et qui œuvre pour la paix. C'est bien le foyer mondial de la paix et puissions-nous participer et puis étendre. Alors, tout aurait pu partir d'une simple histoire, comme il l'a rappelé ce matin, d'un prêtre qui avait des gros problèmes de santé au niveau de tension. Et ce qui était limite pour des attaques cardiaques. Il se trouve que, je ne vais pas vous raconter l'histoire, j'en ai parlé déjà un petit peu la semaine dernière, mais c'est au travers de propositions et juste au niveau de l'eau plasma. On connaît maintenant, dans cette simplicité, les Africains sont en mesure d'être touchés profondément parce qu'avec des moyens simples, le monde peut évoluer. C'était les idées riches manifestées par des moyens simples. C'était le corbusier qui disait que c'était ce qu'il préférait. Voilà. Ces eaux-là, maintenant, sont produites au Ghana. Elles sont distribuées au Ghana, c'est des eaux très peu chères. Et donc, ça va pouvoir profiter à tout le pays. Je recherche dans mes notes une petite phrase qui avait été mentionnée à ce sujet-là. Monsieur Kiesch, je précisais ce matin, avec la technologie, on touche le fonctionnement comme le fonctionnement de la planète, c'est-à-dire qu'on reproduit le fonctionnement de la planète au niveau de ces eaux-là. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Et c'est comme ça qu'on peut être touché et pouvoir être guéri en quelque sorte puisqu'on retrouve notre fonctionnement originel. Donc, ça marche. Maintenant, ce n'est plus des choses à prouver. Mais ça marche au point que c'est l'outil qui va nous permettre d'avancer et d'aller vers cette paix. Je ne doute pas que vous tous ce soir, puisqu'on est réunis depuis maintenant un bon nombre de semaines, ça soit notre focus, celui de la paix. Alors, c'était ce matin très, très émouvant, dans les autres nouvelles que je vais vous amener, de voir que tout est en route et on a participé encore et encore. Alors, cette photo pourrait montrer qu'il n'y a pas grand-chose, mais on voit quand même deux… On voit une nature luxuriante là et deux architectes qui sont là pour un petit peu… Alors, si je dis tirer des plans sur la comète, ça va être un peu réduiteur, mais pouvoir mettre en place les projets initiaux, c'est-à-dire que sur ce terrain, on verra fleurir, et si on y participe encore plus rapidement, une clinique, une station de vol et des centres de recherche. Tout est à construire là et la semaine dernière, Monsieur Kech nous a invité à partager nos souhaits et nos compétences, nos idées pour pouvoir aider à cela. N'oublions pas que c'est la source de la paix maintenant sur notre planète. Ça a découlé très justement ce matin et sur un sujet qui a intéressé, qui intéresse bon nombre de chercheurs, c'est le générateur autonome. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a déjà 900 en essais, et en tout cas fabriqué et en essais, mais au Ghana, par les scientifiques du Ghana, ce sont des générateurs autonomes et il n'était pas question de minimiser la puissance. Ces appareils qui sont testés et maintenant vérifiés, certifiés, peuvent fournir ce dont on a besoin en termes d'énergie. Monsieur Kech a précisé, et bon, effectivement, c'est la photo du tableau, on voit les prises anglaises. À ce sujet-là, il a précisé que chaque pays construirait ses générateurs. Et bien, suite aux expériences qui ont été faites, aux propositions qui nous ont été faites, de savoir comment on allait pouvoir offrir ces générateurs-là, de quelle manière et de quelle manière paisible, et bien, il se trouve qu'il semble qu'on n'ait pas été tout à fait à la hauteur, puisque le peu de retour qu'il y a eu sur les magraves et les générateurs et les essais, les retours vers la fondation, orientent la suite en considérant que, comme ce qui s'est passé au Ghana, c'est maintenant la relation qu'on va pouvoir faire avec les gouvernements qui seront dans cette dynamique de paix, qui pourront permettre à la population d'accéder à ces outils-là. C'est-à-dire que notre travail continue, mais dans la relation au gouvernement, pour pouvoir créer, entre autres, ces unités, qui ne sont pas simplement des unités pour l'électricité, l'énergie, ou plutôt l'énergie d'une manière globale, bien utilisée, avec la compréhension, ces générateurs-là pourront être en mesure de nourrir les populations. Donc, il a été distribué 900 unités au Ghana. Il y aura dans les prévisions 600 manufactures dans le monde et que ces manufactures-là seront mises en place par les gouvernements avec l'aide de la fondation. Et elles fonctionneront avec quelques chercheurs de connaissances et membres de la fondation pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'aboutissement du projet, toujours, appelons-le, pour la paix. C'est-à-dire que c'est quand même ce focus qui devra être le point d'aboutissement. Tout ça, c'est, comme il l'a rappelé, mon souhait, c'est la paix. Et mon souhait et mon ordre, c'est ce qu'on voit se dessiner maintenant d'une manière magnifique. Suite à ces bonnes nouvelles-là, puisque ce générateur-là est effectif maintenant, ça fonctionne. Il y a eu, avant l'enseignement, un moment qui a rappelé pourquoi tout ça existait maintenant. C'est donc la fondation, une fondation qui vient d'être restructurée. Et à cette occasion-là, M. Kesha a demandé à Arik, le webmaster de ce matin, accompagné de Flint et Evans. Il a offert quelques photos qu'il a envoyées spontanément à Arik pour qu'il nous les offre. Ça, c'est une photo, semble-t-il, prise lors d'un collègue d'une réunion en Roumanie. Et il a précisé à ce moment-là que, puisqu'on était dans cet univers plasma et que tout était plasma, les photos sont aussi des interactions de champs plasma et qu'on pouvait s'en servir à bon escient en tant que tel, en tant que plasma. Pour ma part, j'ai reçu la confirmation d'un certain nombre de choses que ces supports photographiques sont vraiment très, très intéressants. Je vous partage juste ma joie ce matin de découvrir ces photos-là. C'était vraiment le cadeau et spontanément, comme ça, dans l'instant, étonnant, très belles photos. Donc, je parlais de restructuration. Ça a été l'occasion pour M. Kech de présenter des scientifiques qui collaborent, qui aident, qui sont au sein de la fondation. Il a insisté sur ce personnage qui est entouré, qui est un éminent mathématicien, un calculateur. Pas besoin de vous présenter, M. Kech, au milieu de la photo, le troisième à droite. Et donc, cette restructuration, c'est une énumération ce matin d'un certain nombre de personnes. Il a peut-être pensé oubliant quelques-uns, mais il a demandé l'excuse en arrière-plan. Il a commencé par notre amie Ella, qui est promu au niveau du management de la fondation, qui est un élément. D'ailleurs, tous ceux que je vais citer sont des éléments clés pour le bon fonctionnement. Et sans eux, finalement, peut-être, on ne pourrait pas participer à quelque chose d'énorme, là, en ce moment. Donc, Ella, que certains pourront rencontrer à Rome la semaine prochaine, notre amie Jackie, qui, au niveau de l'éducation, a été la personne en charge, est capable de nous amener, et nous, encore plus au niveau francophone, une ouverture incroyable. Merci beaucoup, Jackie. Donc, Armen, qui est dédié au programme des spaceships, des vaisseaux, des vols. On a eu la série des webmasters, donc, avec Frick, avec Stanley, avec Verny au niveau de la sécurité. Et puis, M. Klaus a été nommé pour la médecine. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on pourra rajouter à la liste. En tout cas, cette liste n'est pas exhaustive. Bien sûr, il y a besoin de l'étoffer encore. Puissions-nous mettre l'énergie pour soutenir ce noyau magnifique. Merci encore, merci encore. Voilà, Jackie, je pense que j'ai, en tout cas, si même pas fait le tour, donné l'essentiel de ce que j'ai glané ce matin. Ce que je souhaite, et si je ne l'ai pas fait encore assez intensément, c'est vous amener vraiment la grande joie qui est née en moi ce matin, de voir que ce n'est pas juste une petite histoire, c'est vraiment quelque chose, une grosse, 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 grosse machine en route qui ne s'arrêtera pas pour amener cette paix sur Terre, pour la relation de cette Terre dans l'univers. Monsieur Cash ce matin a redit comment toute la relation qu'il offrait dans les enseignements, dans les réunions, c'était vraiment garder notre focus sur ça et que j'ai entendu à ma manière que le travail se faisait sur d'autres plans parce que c'est quelque chose de très, très global. Voilà, Jacqui, l'espace va être libéré pour l'enseignement qui nous fait faire un petit retour en arrière puisque c'était le 3 mars et il s'agissait du 162e enseignement. Et on a la chance encore une fois d'avoir des traductions en français et là je crois que Jacqui va en parler plus précisément puisqu'il sait de quoi il retourne, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique, merci infiniment. En effet, oui, aujourd'hui c'était vraiment un très, très gros workshop, énormément d'informations, de retour en Italie aussi, monsieur Cash. C'était depuis Barletta, donc on a l'habitude de le voir. Merci de le préciser, Jacqui, parce que, excuse-moi Jacqui, je te coupe, et c'est vrai qu'il y avait une joie aussi dans ses mots et dans ses propos pour dire qu'il y avait un retour à la maison qui n'était pas à sa maison, mais il a pu parler justement de l'accueil qu'il a et du plaisir d'être là-bas. Absolument, oui. Et puis, donc ça fera, je pense, partie, parce qu'il n'y a quasiment pas eu d'enseignement aujourd'hui, ça a quasiment été que des informations. Il a beaucoup insisté, il a beaucoup insisté sur beaucoup de points, par exemple avec le générateur, c'est aussi une chose qu'il faudra qu'on comprenne dans le futur, où en fait il a bien expliqué que cette fois il n'y aura pas de blueprint, que la fabrication des générateurs sera réservée aux manufactures. Pour le moment, c'est que le Ghana qui a la possibilité de les construire. Armen lui a demandé, oui, il nous faut les plans pour l'Arizona, pour ESA, il a dit, non, je ne les donne pas. Parce que je ne veux pas que le même cauchemar qui s'est produit avec le Maghreb se reproduise avec le générateur. Aucun retour n'a été donné à la fondation, rien n'a été redonné. Donc il a pris des décisions, il a décidé, comme on a souvent dit depuis les dernières semaines, on a ouvert les portes, on a laissé les gens qui désiraient encore venir s'insérer dans l'équipe. Par contre, ça a bien été clairement défini qu'il n'y aurait plus de position, je dirais, à l'intérieur de la fondation qui serait ouverte à des gens de l'extérieur. Par contre, c'est un remaniement complet. Comme ça se produit actuellement au Ghana, c'est une collaboration très, très, très étroite avec le gouvernement du Ghana, qui deviennent des shareholders, donc des actionnaires de la fondation Keshe. Donc c'est un partenariat au niveau gouvernemental. L'Italie est sur la voie. Ils ont complètement dérelocalisé, repris le contrôle total des manufactures. Donc toutes les manufactures sont aussi complètement revues. C'est-à-dire que maintenant, toutes les manufactures seront directement gérées par la fondation Keshe. Donc il n'y aura plus de manufactures où les gens peuvent ouvrir comme ça une manufacture. C'est vraiment la fondation qui reprend les rênes de tout ça. C'était, comment dire ça, aussi une petite remise en question de tous, en tant qu'humanité. Il a parlé aussi du Ghana. Il a ouvert les fonds. Il avait besoin de 250 millions. Non, il n'y a eu aucun retour, quasiment. Donc c'est vrai qu'on a quand même senti aujourd'hui une petite frustration de la part de M. Keshe où maintenant, de toute façon, comme il l'a expliqué, qu'on le veuille ou non, de toute façon, le processus est lancé. La paix arrivera d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il nous le dit. La vitesse de ces enseignements, la vitesse du transfert d'informations augmente de plus en plus. Et c'est vrai que si on veut rester dans le sillage, il faut s'accrocher. Pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ô combien passionnant comme aventure. Donc on y reviendra plus amplement sur le 164 dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le 162. Donc Michou a fait un très, très gros travail sur celui-là. Je la remercie infiniment. Par contre, il ne faut pas oublier quand même une chose. On va quand même le passer parce qu'on remercie Michou. Mais c'est vraiment... Parce qu'avant que Michou puisse travailler, il y a quand même toutes ces personnes-là qui travaillent pour que le transcript anglais puisse se faire. Toutes les communautés travaillent ensemble. Comme on l'a dit la dernière fois, ce n'est pas juste un transcript, c'est un transcript, une révision, l'édition et la publication. Donc c'est quatre fois l'atelier complet effectué par toutes ces personnes-là. Ensuite, c'est une traduction automatique en diverses langues. On a la chance d'avoir le français, d'avoir des bonnes traductions automatiques avec Google. Par contre, vous avez vu la semaine passée, ça demande encore du travail, ça demande d'être retravaillé. Et puis, c'est ce que... C'est Athlé, Michou cette semaine. Maëlie, ça joint l'équipe. Daniel s'est joint l'équipe aussi. Plus tous ceux qui travaillent sur les ateliers de santé, on a un gros soutien de Marie-Odile, de Jean-Charles, Robert, René, Adil, Brigitte, Jean, Damien, Christophe. Voilà. Donc c'est les gens qui sont actuellement très actifs pour qu'on puisse avoir ces traductions-là. Aujourd'hui, par exemple, c'est juste un tout petit exemple, mais pour vous montrer quand même un petit peu... c'est un petit peu la même situation. Aujourd'hui, une fois encore, on est sur le chemin du travail, du 164. Puis on me demande, la traduction du 163 n'est pas terminée? Non, elle n'est pas terminée. Ça prend un petit moment quand même. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc ça demande, il faut quand même être conscient de l'effort et de la structure que ça demande pour avoir toutes ces choses à votre disposition. Rien ne se passe tout seul. À chaque chose, il y a un effort, je dirais, planétaire qui est incroyable pour que les choses puissent arriver sur votre écran de cette manière-là. Voilà. Donc, on est parti. On est à 12 minutes 39 environ. On continue, c'est la suite, en fait, de ce qu'il nous a donné sur le 161. Sur l'âme, on va y aller. Oui, bonjour, bonjour à vous, comme d'habitude. Quand et où vous écoutez ce programme de connaissances, vous vous rendez-vous à 162. Et à la suite, attendez certains químiciens, on va faire donner le petit peu plus à 48 jours. Et à une fois, on peutاي actuellement comprendre les débuts de l'ислion et la réussisse qu'on peoples world. Et maintenant, ce qu'on a dit habituel We'll cover, we'll try to add little by little into the Space Technology Programme. And at the same time, try to understand more of what now is what we call the catching up. And trying to understand more about the technology. Part of the new understanding is what we have seen and what it has been brought up by testing in different fields and in part of it, we start teaching additional knowledge about the Deep Space. As you have noticed in the past few weeks, we have gone more away from teaching of the materials and other parts. And more we get involved in understanding of the Physicality of the Man in Deep Space. As we've said before, for us to be satisfied, to be able to live in Deep Space, we have to understand the conditions we are entering. What is the condition? Here on Earth, we are used to very limited changes. And the parameter of the changes are within what we have. Just one second please. So, what it means is that, we have come to understand, to work within, slight temperature changes, slight pressure changes. If the pressure and the temperature is a slightly different than what we are used to, we find out, we cannot cope. We go through conversion of the energy, which our body is not accommodated for. It's not planned for, it's not set out to do. It is important for us to be able to do this, to understand it. Here, when for example, we go from land into the water, we haven't adopted ourselves after millions of years, to reverse the process where we came back from. We came from the water. But, living on the land, we lost the habit of using our systems, which is still part of us, to be able to live within a liquid environment of the waters of the oceans. The same is with us, in the space, just one second. So, let me try to silence everything, but we can't silence everything. So, what we are saying is that, we have not even adapted into where we came from, to be reversed. To be able to live in the oceans, to live in the water liquid. Even now, we go into air with jetliners. A slight drop in height, gives us different pressures, different problem with our emotion. Southern drop, with our balance, with our fear. And, this is not what we're going to feel in the space. There'll be transitions, but in those transitions, it'll be totally different than what we are used to here. The transitions are, in so many ways, non-tangible, but felt internally. Because, they will play with our field strength of our emotion, with the field strength of our Soul. With the field strength that our Physicality has to react or will change according to. The small changes in the pressure, temperature, has created different colors, races and heights, and features for the Man on this Planet. Now that we go into Deep Space, it's gonna be a massive change. where we have to learn how to cope, how to change, how to interact with these new changes, with these new change of environment. The change of environment is not anymore temperature, it's the field strength. How do we react? How do we protect ourselves, to keep the integrity of the Physicality, the Emotion and the Soul together? Here, when we interfere with the working of the Physicality, the Emotion and the Soul separates from the Physicality, we call it the Death. How can we live in a Space, that we can keep the Totality? But, according to the condition of environment, we can adapt to. Here, has taken thousands of years to adapt into color, into different color of hair, into different color of eye, into different height, color of skin. In Space, we don't have these millions of years of evolution. The evolution comes within us, within the strength of the transformation, from the strength of the Soul to Emotion to Physicality. This is the part of the teaching of the Man into Space. How do we adapt? Is there a common denominator feature, that allows us to live a life in Deep Space, irrespective of the condition? Or, do we become prisoners of our own Space-Ship, in the Space of the Universe? We go out, but we cannot put a foot out. We go out, we cannot interact with what we came to see. We become, more or less, a fish in the fish tank of the Space-Ship. Or, we have to learn, that we become citizens of the Universe. Being a citizen, means understanding how to adapt into the environment. How to interact. It's like we say, we are a citizen of one Planet. We go from China, to Europe, to Africa. We still interact, we still breathe the same air. But, we have different features. Is this possible in Deep Space? And, how do we react to it? How do we change according to, be able to be part of Universal Community, but at the same time, to change to fit the environment? This time, is not a hat, a jacket, a T-shirt or a bikini. According to where we are. This time, is the strength of the Emotion and the Soul, which creates the barrier and creates the boundary of the Physicality of the existence. This time, we have to understand our inner strength in the Soul level, that we can feature according to the environment we arrive in. And, at the same time, be the chameleons of the environment. We don't have millions of years of evolving and becoming to see, what the people in that area are, that we can sit there till we evolve, by looking at it or trying to get into the environment that we can adapt. It has to be spontaneous. You travel speeds beyond the speed imagination of the Man, as we spoke before. It's not the rule of E equal MC squared anymore, because this is irrelevant. We travel with the speeds of light several times by order of magnitude, hundreds of times by order of magnitude. How much ready are we? Do we need to be educated? Yes. But, how can we educate those who want to be the passengers of Space? Otherwise, the Space and the Spaceship become prisoner of Man. We've seen it. We bring people from different countries in another country, and after a while they want to go back. There is no lock and door, no keys, nothing. They have the freedom of a country, but still they see the country as a prison, because it's not what they are used to. Now, imagine you send Man into Deep Space. The freedom has to come from the balance of the Emotion and the Soul of the Man. Then the Man will find Space, its oyster. We have to understand how to change it. We have to understand how to react to the change according to our Emotion and the Soul, that the Physicality follows to accommodate. How do we do this? How do we interact? How do we go into the barrier step of reversal, to understand that in so many ways, our body, the way it is, the way we are composed of, is composed of the elements of the Solar System with cells, is composed of the elements of the Universe. So, we have a common denominator. We have a point that we can refer back to, that on it, we can build the brick blocks of the Soul of the Man's strength, that with it, manifest the Physicality of the Man. The talk and the teaching is not about any more Nano and GANSes. It's about understanding the strength of the Emotion and the Soul of the Man, that the Man can become the passenger of Space. Otherwise, we will be trapped in the world of the Earth, as it says, I'm the Foreigner in my own country. We become Foreigners in the Space of the Universe where we came from, because we don't understand where and how we fit into it. In the process of the change, in the process of the understanding, in the process of development of the Soul and Emotion, Man will come to understand a key point. And that is, I have a common denominator with the rest of the Universe. and that is, the field strength of the spectrum of it, which has created me. Can I change the strength? Can I change the dimensions of the strength, that I can exist in any dimension in the world? At the moment, we travel from one country to another and we are totally lost. We do not know how to communicate. We don't have the common language. Why Man has demoted himself to the point of the sound, where I can stand in front of you and feel your Emotion, that what you want, what you're offering me, and what you want me to pay you for it, and what you want from me to take in what I've given. The more, what you call Western style civilized, or what you call civilization of the Man, across the world, has taken place, we have lost the point of the trust in ourselves. In our ability to trust the others. that we're trusting, we lose half of the energy, which has been created for us to protect us. We've done the same thing in our life on this Planet, we'll do the same beyond this Planet. Because we have always been afraid of being demolished, being destroyed. Being taken out, being killed. If the Man realizes that his life is eternal, he will realizes that it's him who decides in which dimension, to be physically manifested the way he was. I said in many of the teaching in recent past, it's a big surprise, when you come to Africa, if you are not used to it. In Europe, everything is scaled, everything is weighed. In Africa it doesn't exist, unless you are in a white man's shop. I give one dollar, and I trust that the other person give me a call to my one dollar, what I asked for. In one dollar, in one shop might buy six eggs, and in another might buy five. But still, it's the same egg. But, nobody weighs it. In one shop they give you ten tomatoes for one dollar, and in the other one, six. It's me, who I trust you. There is no scale. In Western world, we measure the, to the gram. We are not giving one gram more than one kilo. It doesn't exist in Africa. Because, the level of trust has kept to the point, so half of the problem is not there to start with. This goes back to us, how we trust ourselves. How we trust the transition from Physicality to the Emotion. And we trust, that in trusting in our Emotion, we can trust our Soul, that it'll keep everything in integrity and in, in totally intact. That we can exist, to confirm our existence. But, do we need to confirm our existence, in the level of the Physicality of the Earth? Or, are we confirming our existence, through the existence of our Soul? Which understands, the language of the Universe. And, we have never wanted to understand it, and to use it, and to obey the rules of it. How many of you have had a dream about your mother, your brother, your uncle, or somebody you knew? How many of you have had a dream, in interaction with their Soul? And, you did not need to see the Physicality in your eyes, in your dream, that it manifests itself, as is the mother, the brother, or the friend. Then, Man has to understand the next step. That, in his Soul level, in the strength which operates, Man is already in communication with the Universal Community. has been, and has been from the beginning of the time, of the creation of the Man. It's us, who has put that barrier, that we do not give the Physicality, that then we can confirm its existence. So, now for us, is to go back into a strength of our Soul, the way our Soul sees the Soul of the Mother, who died 30, 40 years ago, or the grandfather of so many hundreds of years ago. And, we believe, because we have changed the knowledge into the vision, that the vision confirm the existence, that we confirm this is the Mother who speaks. Now, that the problem for the Man, is to understand, how busy his Soul has been, in interaction with the other Souls in the Universe, and the way they've been communicating. But, has been blinded to the Man. Because, the Physicality of the Man, cannot understand the Emotion of the, the Essence of the Creation of the Soul and its operation. To you, these things sounds very strange. But, it's the reality, which the Man has confided himself, to Physicality of his body, and its atmospheric condition. Then, when we open, into the dimension of understanding, of the operation of our Soul. So, would we start translating, the Emotion of the passengers of the Universe, and then, can we give them shape? To confirm, this is from this Planet, or this is from this part of the Universe. And, strange enough, when we start understanding the strength of our Emotion, and the gates of the communication, through the Universal Community, through the Soul of the Man, will open up. This is the stages we have to go through. But, there is a key point. It's the creation of the environment, of the Plasmatic condition, that the survival of the Man, in this total Physicality exists. And, this transition point will come, when the doors of the Space Ships are shut. And then, Man, through the process of the conversion, in total new dimensions, of the interaction of the Fields, will understand, the level of the new Life. At this moment of time, when we go to Space, we condition ourselves, on the physical condition, with pressure. In the new Space Ships, which is getting developed, and is developed, and used by some Nations. The passengers, the passengers of the craft, in being in the new conditional environment, which is the balance with the rest of the Universe, shall see their own Soul. The operation of their own Soul. The communication, in how to join the Universal Community. This is the message, which is on the table. How far, Man is prepared to go, to become part of another society, which is already part of, but he's not aware of. We go from village to the city, and from the city, we are all still part of the same Nation. But, very different environment, between the village, and the center of the modern cities. When a Man comes from rural areas, and he walks into the middle of the Time Square, and he sees everything else, or in middle of Moscow, or in Beijing, it's a different world, the head is up, and the mouth open. Baffled by the new, what he was part of, but he didn't know exist. Man's mouth, in Space, will be so wide, that he'll never shut. Because, he'll be baffled by what he's been part of, what he didn't know. As part of one Universal Community. How do we understand this? How do we develop this? How do we handle this, and how do we come, not to be afraid of what is to be, and what is to come? In the teachings of past few weeks, we are making the ground ready. Very, very slowly. I remember, when two, three years ago, we went from the gas reactors to the GANS reactors, there was a mayhem across the Keshe Foundation. He's been teaching the gas, now he's changed to another, now what we're going to do with this? And it was a mayhem, it took time for people to change. It took a lot of people, to change from the gases now, to understand the work of the GANS, and the work of the Fields of the GANS. Some people are still stuck, because they invested a lot of time and effort into the gas reactors. Now, we're going to a smaller GANS reactor. If that was a shock to you, this is going to be a bigger shock. Some of you still work in the GANS, because you're safe, you feel good. And some of you move to the GANS, but still have some apprehension about the whole thing. Now, we move to interaction of the Fields of the GANS, which has no dimension, which is the Soul of the Man. The transition will uproot all our school of thoughts, which we have been accepting and been more or less inbred. We shall not see color, so I cannot call you black, I cannot you call you white. You shall not be Chinese, and you shall not be Korean or African. We shall see each other's Soul, and the beauty of it, by the strength of the mission of what is giving, and not what is taking. because the giving is so much that, what it takes is so minutest, what I don't need, at least we serve each other. The color of Soul is the transparency of the Fields of the Emotion of the Man. This is the biggest and hardest part for many of you, who want to move into the Spaceship program. It's not a space suit anymore. It's not a weightlessness anymore. It's not training to become passenger of Space. It's training to become part of the Space. Knowing that in totality, the integrity of me shall stay. Till the point, when I see my Soul, the energy which it holds, can become part of another, to give it life to exist longer, or become part of the another, that it can serve more. The fear of the Man to hold on to his Physicality, is 99% of the cause of his demise. Trust in feeling of the Emotion, trust in understanding the strength of the Soul, that become non-physical, is the key. I have to teach nano material. I have to teach how to make a coil. I have to teach how to make these goals, that they can create the Fields. Because you've never been taught in thousands of years. And this is the path to Universal Unification of the Man, with the Universe and with the Souls, which are constructed out of the environment of this Planet. The preparation of the Man to go into Space, without the shackles of the Physicality, will be a very harsh one. Not many will cross the line. Because the fear of trusting their own Soul, is much harder than trusting the Physicality of this Planet, as it can finish with an accident, an earthquake and whatever else, will leave the destiny of the Physicality, separation from the Soul, in the hand of the events, than us being in charge of it, that the events become irrelevant. At least on this Planet. The understanding of the Emotion of the Man, will lead to the Physical manifestation of his presence. So, let's go back into the Emotion. And find out, how at least we can use our Emotion, to change our Physicality. Can we do that? Or, do we need to tune or fine-tune slightly, the Fields which are coming from the Soul, by, let's say, by buffering it, that at the level of the Emotion, we have the tangibility of the Existence, and then we can interact. That we do not need the, what we call, the fragile Physical World of Existence of the body of the Man. How much can we teach? It's not a problem. How much the Man allows himself to accept the new, according to the level of his own intelligence, and according to level of his own understanding of the Truth, about the World of Creation. I always say, Man accepts this technology according to his intelligence. To where he's comfortable with. For me to show what you want to see, is a flick of a finger. But then I become a magician. Putting a stick on the ground, or opening a river, or creating some sort of manifestation that you know more, does not work anymore. We have to guide the Soul of the Man. Let the Man in Totality find a path into the Universal Community. Not a tribe. And then we become the abusers of the others, because they've been present, or the magic has been used by them, to open the sea for them to be, the causes of more abuse in the future. The teaching, as you understand and you've seen since past couple of months, is more for the Man to move, to trust his own Soul, that there shall be no temples for the Man, anywhere in the Universe, to become the pitfall, and the cause of division of Man, with the rest of Universal Community. As I say, there are no churches, no temples, and no mosques in the Universe. because when you understand the Truth, the Soul of the Man, becomes the Church of the Man. Then, what is to be believed, to be the correct conduct, becomes part of the structure of the Physicality, at the point of manifestation. How do we do this? How do we understand our own Soul? How do we get in touch with our Emotion? How do we start communicating, that we understand that we can confirm, at least by a tool, that we feel the response of our Emotion? This is the key, the Man is too physical. So, he has to see something, that confirms what he's doing, is what is there, and he has no trust in himself. And then, we come across, prove it to me, show it to me, because, it's not that you're wrong, it's, I'm stupid, I can't understand. If you say, it works that way, show it to me, because I don't trust you. It means, I'm too stupid to follow, how to understand myself, to do it myself. So, I'm meager you, that it doesn't show my stupidity. This time, it's you, who have to trust in yourself, that you're not stupid to confirm to your own Soul, and this is the big question. It's you, who has to find a warm home, into the life of your own Emotion, and through it, understanding its strength, to find a warm home, and a passage, in a Soul, many small way into your Soul, then you can open the motorways of it. It takes time. It comes out of total belief, in one's Emotion. Total belief in what you do, is correct. Total belief in what you do, is said to be for the betterment of the others, and not you. This is the key. Not going out and giving physically, that it, by a key to the path to the next world. But, understanding how, through the strength of your Emotion, you can open the key to your Soul. You can find access to your Soul. You can find a way, to bring the Fields, in the level of the strength of the Soul, the Emotion and Physicality, more or less to a point, that by changing one slightly, the other one changes. This is the key. This is the hidden key in the whole structure of the existence of the Man. If the change is too much on the Soul side, the Physicality needs to change a lot, and you cannot change the liver, and put it on the head, and put your kidneys on your toes. But you can adjust it, that everything shrinks to the point, that it can work. It can deliver, it can manifest itself. But the Emotion can accept, Physicality exists, and the Soul can accept the changes, both in environment, the Emotion, and it's own existence of the Physicality, at the point of manifestation. So, one of the first steps is, understand, how does my Emotion, how does the environment I live in, how does the accommodated condition, has changed me? And use that path, to find a way to your Emotion. There is a big problem, for people of Africa. But it's a bigger problem, for the ones outside Africa. But, in a way, they have the way to understand the change. Because, they had to change, to go from the dark skin, to light skin. To change the features, and the hair, and whatever, to fit into the environment, of where they have accepted. Africans have been here long time, and they had nothing to change. It's still the same. So, they have a bigger problem. But, they have advantage, that they understand the work of the Emotion, and the Soul, in a different way, slightly more mature, than the rest. So, those who live in the Scandinavia, or in North America, or in China, have seen the path of the change, through the DNA and RNA, to change them, to fit into the environment. So, you have already been through a transition. And that transition, has given you specific features, and Emotion. Why all the Chinese have this behavior? Why do all the Arabs behave this way? Why do the Spanish behave this way? You've been not only through the evolution of the Physicality. Man has been through the evolution of the Emotion too, but he never understood. When you go through the evolution of the Physicality, it comes from the essence of the Emotion. Emotion feels pain. This place is too cold. I don't want to be here. It's painful. I want not to feel the pain so much. I want to fit in. I change the color of my Physicality. I have become lighter in the skin. I can stand more cold. You haven't become white skin, because of the environment, in one go you gone. You gone become white, because the Emotion feel of the cold over centuries, has created the condition, that is transferred the Physicality, for not to feel the pain of the cold. Ok. C'est ce que Michou nous a proposé jusque-là. Énorme travail. 35 minutes. Énorme traduction. Une dizaine d'heures de travail. Merci infiniment à Michou. Qui nous a donné, je pense, beaucoup de clés. Donc, on a reçu déjà beaucoup de clés dans cette formation. Beaucoup de données, beaucoup d'informations. Donc, elle va continuer sur la suite de la traduction pour les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? À ce qu'on vient de voir. Pas de questions ? Non. Je rappelle que pour les prochaines semaines, il y a des questions. des spectateurs, vous pouvez lever la main qu'on puisse vous mettre comme conférencier et que vous ayez accès au micro. Et voilà, il y a des questions chez les spectateurs. Pour poser la question, il faut démuter le micro. C'est l'icône en bas à gauche sur le bandeau du bas. Bon, visiblement pas de questions ou des problèmes techniques. Il y a une question de Pauline qui demande s'il a déjà parlé du trou de verre avant. Je n'ai aucune idée de ce que c'est le trou de verre avant. Ce que j'ai repéré à propos du trou de verre, c'est le petit interstice par lequel on peut commencer à comprendre les choses. C'est ce que j'ai vu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Pauline ? Qu'est-ce que tu n'entends pas trop de verre avant ? Est-ce qu'il y a des commentaires, suggestions, partage de connaissances ? C'est Jean, vous m'entendez ? Oui, Jean. Moi, j'aimerais partager mon ressenti au sujet de ce passage. Et comme souvent, d'ailleurs, en écoutant Monsieur Keshe, c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'il y a du silence et qu'on est assez perplexe. Et la question, c'est d'une part, on a mis des millions d'années, peut-être des milliers d'années ou même des millions pour changer de forme physique à partir de l'émotion. Et puis, maintenant, apparaît une information qu'on peut changer instantanément notre adaptation à l'environnement à partir de l'émotion. Et là, il y a quand même un point d'interrogation ou alors la question, c'est de quelle forme physique parle-t-on ? Voilà. Je peux comprendre ton interrogation, oui. C'est peut-être pas la forme physique à laquelle nous sommes habitués ou du moins à la façon dont nous la voyons. Oui. En tout cas, ce qui ressort très fortement, je dirais, dans cet atelier, c'est que la vitesse et le rythme qu'on a va devoir changer fortement. C'est quand on a l'habitude des changements qui se produisent sur cette planète. Donc, tu montes de quelques degrés au-dessus ou quelques degrés au-dessous, de quelques milliers de mètres au-dessus ou au-dessous. Voilà. Dans l'espace, ça n'a plus rien à voir avec ça. Donc, si on n'est pas capable de changer notre, comment dire ça, notre acclimatation et s'adapter et adapter l'environnement à notre décision, on va vers de grosses difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on a subi l'environnement. Aujourd'hui, de l'environnement, on a alimenté nos émotions. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le chemin inverse. C'est que de nos émotions, on modifie l'environnement. Jusqu'à présent, on n'a pas modifié l'environnement avec nos émotions. On a subi notre environnement et on a alimenté nos émotions avec la physicalité. Et aujourd'hui, on doit faire le chemin inverse. Oui, mais justement, c'est notre regard sur l'environnement qui change. Il a dit tout à l'heure, ça n'est plus E égale MC2. Non. Et quand on a créé une certaine donnée à l'environnement, qui est partagée maintenant par l'humanité, à partir de ce moment, on vit un environnement qui a une dimension. C'est cette dimension peut-être qui va changer dans notre conscience à partir du niveau émotionnel. Oui. Et je pense qu'il doit, ce qui est toujours très difficile avec les enseignements de Monsieur Keshe, c'est qu'il nous envoie, par exemple, toujours dans le mur. C'est que les dernières semaines, il nous a demandé de faire quoi? D'avoir des outils de mesure. À votre avis, pourquoi il nous a demandé ça? Parce qu'on a besoin d'outils de mesure? On n'a pas du tout besoin d'outils de mesure, c'est pour la communication. C'est simplement pour nous montrer à quel point on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et à quel point on est toujours attaché à la physicalité, à quel point on a toujours besoin d'une confirmation parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Oui, je partage. Donc, il nous donne le marteau pour se donner un coup sur le doigt. Pour voir si on a compris et si on a évolué dans la connaissance. OK, merci. Il y a beaucoup de tests. Il ne faut pas oublier que dans la Keshe Foundation, il y a énormément, énormément de tests. Les ports de la communauté universelle, elles ne s'ouvrent pas comme ça. Ce n'est pas un contrôle de passeport, ce n'est pas un contrôle d'identité. C'est à quel point vous croyez en vous-même, à quel point vous vous faites confiance. Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, partage de connaissances ? Bonsoir Jacques, c'est Ram. Oui, Ram. Bonsoir. Il me semble qu'à un moment donné, il a dit que dans certains pays, les déso-spatiaires ont été construits et testés. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus, si il y en a ? Je n'en ai pas du tout, non. Je ne peux pas te dire. Moi, je pense à l'Iran et à la Russie, mais avec un point d'interrogation, évidemment. Je n'ai vraiment aucune information là-dessus. Ce n'est pas que je ne veux pas les donner, c'est que je n'ai vraiment aucune information. J'ai une question à ce sujet. Allo ? Oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, j'ai une question. Je me demandais, mais on a l'impression, on parle tout le temps de l'âme, de l'esprit, mais c'est ça le vaisseau spatial en fait ? Ou s'agit-il vraiment d'objets matériels ? Ça, c'est un des vaisseaux spatiaux. Après, il y a des vaisseaux spatiaux physiques pour les gens qui ne sont pas prêts à abandonner la physicalité, qui auront besoin de cette confirmation là. Ok, on a l'embarras du choix comme ça. Tu as le choix de faire confiance à toi-même ou à quelqu'un d'autre. Par contre, il l'a bien répété dans les enseignements privés encore plus. C'est soyez bien conscient en qui vous donnez votre confiance. Merci, Jackie. Je t'en prie. Et une fois qu'on est dans le vaisseau, ce n'est pas sûr qu'on puisse ouvrir la porte ? Pour savoir le point de destination, oui. C'est pour ça que les enseignements privés sont très, très intéressants. Il y a, je dirais, en tout cas, deux ateliers complets qui parlent de ça. Six heures d'enseignement qui parlent de ça. On sait une chose, c'est que c'est toujours la même chose. C'est des cycles qui se reproduisent. C'est comme si vous avez un avancement des planètes. Et puis, à un moment donné, une planète, celle-là va se retrouver dans la position de celle-là. Celle-là va se retrouver dans la position de celle-là. Celle-là va se retrouver dans la position de celle-là. Et tout avance. Et plus vous vous rapprochez du centre du système solaire, forcément que les conditions qui existent là ne sont pas les mêmes que les conditions qui existent là. Aujourd'hui, ce qu'on comprend de plus en plus, c'est qu'on arrive à une position de changement de l'état de beaucoup de choses sur cette planète et dans le système solaire. Et c'est pour ça que Monsieur Kech est là en ce moment, pour cette phase de transition. pour nous préparer à des changements massifs qui vont se produire assez rapidement. Comment se préparer ? Apprendre à commencer à travailler sur son émotionnel. Découvrir les différentes forces de ses émotions. Ensuite, trouver en guillemets son centre, trouver en guillemets sa position en tant que plasma libre. Comment en tant que plasma libre à travers ses émotions, on est capable de dicter la physicalité ? Et c'est ce qu'il explique, c'est un ancien nom qui se fait étape par étape, qui a commencé gentiment vers Noël et qui avance progressivement. avec toute la structure qui se met en place au Ghana, avec certains gouvernements qui ont signé le traité de la paix. Vu qu'ils ont signé le traité de la paix, il remet la confiance dans les gouvernements. D'autres gouvernements se joignent. Le Conseil universel commence à se mettre en place. Le Conseil mondial commence à se mettre en place. La relation avec la communauté universelle, les manufactures qui se mettent en place, l'éducation qui se met en place, toutes les choses qui sont en train de créer le nouvel environnement. Donc la condition qui a été décidée, c'est la paix. Mon désir est mon ordre. Donc la condition a été dictée. Et maintenant l'environnement commence à se mettre en place. Avec toujours un magnétique et un gravitationnel, où on active, où on a envie d'être attiré. Par contre, il l'a bien répété encore et encore. Quand est-ce qu'on aura accès à la communauté universelle ? Quand l'humanité l'aura décidé. En tant que totalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Oui, c'est Philippe là. Est-ce que vous pouvez parler ? C'est tout bon. En fait, si je comprends bien, tant que l'humanité n'est pas d'accord tous ensemble, mais là, on n'y arrivera jamais. En fait, pour que même une majorité soit d'accord, il y a vraiment peu de chance. En tout cas, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. C'est qu'on a de nouveau échoué sur le test par exemple. Oui, mais ça, ça me paraît clair aussi. Et d'un autre côté, quand je réfléchis, je comprends aussi que le plasma sur lequel on vit, un de ses jours, il va se splitter en deux. Donc, est-ce qu'on a encore beaucoup de temps pour effectivement arriver à faire la paix sur ce plasma-là ? Parce qu'en fait, le temps, si j'ai bien compris, il nous est compté. C'est ce que j'ai compris aussi. Par contre, la décision ne tient pas qu'à moi. Ma décision a été prise. J'ai décidé ce que je voulais. Mais pour moi-même, maintenant, j'essaye de tenir mes engagements et d'être au plus proche de mes aspirations. et de faire ce que je sens avoir besoin de faire. Parce que mon âme a décidé que c'était ce que je voulais. Après, plus, je ne peux pas. Oui, ça, je pense que je l'ai compris aussi. Sauf que moi, par exemple, je parle maintenant pour moi, moi, c'est même pas dans le Tour de France, je ne suis pas à l'étape d'attaquer la montagne. Moi, personnellement, j'ai carrément 3 ou 4 tours de France de retard. Donc, moi, je suis un tout petit peu perdu dans tout ça parce que, étant donné que je ne comprends pas l'anglais, grâce aux traductions, j'arrive quand même un petit peu à suivre et c'est absolument fantastique ce qu'on est en train de vivre ce soir. Mais j'ai l'impression que moi, je ne prendrais pas le shuttle, mais je pense que pour moi, c'est fichu. D'autant plus que quand on a dépassé 60 ans, je n'ai donc pas ni 15 ans, ni 17 ans, j'ai l'impression que pour moi, c'est un tout petit peu fichu. Oui, je comprends ton sentiment, mais déjà, si tu as ce sentiment-là, je pense que déjà, c'est un bon point. Comment dire ça ? Déjà, ça montre une certaine maturité et qu'une certaine envie, une évolution de changer. Tu es conscient qu'il y a quand même quelque chose à changer et à bouger. Donc, je dirais que c'est la première étape dans la transformation. Donc, c'est bien. L'autre chose que je vois, moi, c'est que tout de suite, en amont, on a parlé, M. Keshe nous invitait à la confiance en nos émotions, en notre connexion à l'âme. Donc, il n'y a pas vraiment de tour de France en retard, là, pour ce genre d'étape-là. À chaque instant, c'est une nouvelle étape. On n'a pas à revenir sur le palmarès passé. À chaque instant, c'est juste pour faire la suite. Où qu'on soit. Merci pour tes paroles et tes temps. L'autre point que j'ai remarqué, c'est que tu... J'ai entendu qu'il y avait une notion de majorité pour que les choses existent ou se fassent. Peut-être là, on est dans un quantitatif et d'une mesure encore qui n'est pas forcément nécessaire. Qui sait, c'est qui l'humanité et à partir de quel moment l'humanité sera d'accord. On n'a pas vraiment d'éléments là-dessus. Si chacun fait ce qu'il a à faire, ça, c'est déjà un bon point de départ, non ? Là où je suis un tout petit peu inquiet, c'est qu'en fait, on n'est pas beaucoup. Certes, on est déjà quelques plasmas qui sont en train de se bouger, ou essayer de comprendre, ou essayer de faire ce qu'ils peuvent. Mais pour ma part, je pense que je ne fais pas assez, que je ne comprends pas assez, et que je ne suis peut-être pas de niveau pour pouvoir éviter le crash qui est devant nous, si je comprends bien ce qu'explique M. Cash. C'est sûr qu'il y a une vitesse à changer, ça c'est clair. C'est pour ça qu'autant d'efforts sont mis en œuvre par autant de personnes. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on est très peu, mais les choses bougent à une vitesse qui est quand même très impressionnante si on prend un petit retour en arrière. Après, c'est sûr qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à fournir. Moi, je suis proclamé. Au niveau de la France, j'ai l'impression que dans notre pays, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Quand on regarde un petit peu quelles sont les connaissances des personnes, il y en a qui sont encore à croire que politiquement on peut changer quelque chose, que techniquement on peut changer quelque chose. On a loupé plein de choses, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ou qui entend ou qui essaie de s'intéresser à autre chose que leur petit train-train de tous les jours. Mais ça va venir, mais ça va venir, c'est sûr. Et puis, on regarde toujours, ah oui, les changements, les côtés catastrophes. Mais de l'autre côté, c'est quand même un must. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment une opportunité énorme. On a commencé à en avoir confiance déjà. Parce que ça n'est pas arrivé avant. C'est nous qu'on va y arriver à le faire. Il faut déjà se mettre très les piles. De voir le côté catastrophe, c'est très bien, mais on l'a déjà fait. Tellement des fois que... Regardons un petit peu plus loin et j'en suis sûr qu'on arrive. Ce côté catastrophe nous met face à une autre, à l'émotion principale, celle de la peur. La peur, c'est sûr, ça a été réuni par contre ça. Ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui a régi en majorité notre monde. Et bien, peut-être que la bascule n'est pas compliquée à faire. Il suffit de voir la peur et voir comment, sans la peur, les choses peuvent être... Le regard est différent et les choses peuvent évoluer différemment. Philippe, dans le chat, il y a quelques petits mots réconfortants qui pourront t'aider. Et effectivement, l'instar de ce qu'on a eu comme info aujourd'hui dans le 164e, alors que l'évolution et la direction impulsée par la Fondation, c'est vraiment de collaborer avec les gouvernements qui veulent collaborer. C'était déjà des fondements de base puisque l'information a été donnée d'abord au gouvernement et que l'idée, ce n'est pas d'être contre quoi que ce soit, mais de faire avec et d'aider même. Et effectivement, dans le chat, on nous rappelle qu'on est dans une période d'élections, en tout cas en France, et que c'est peut-être un moment crucial pour y mettre cette notion de paix. Et voilà, tout est ouvert. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Justement, Dominique, j'ajouterai à ce que tu viens de dire. Ce matin, il a dit que non seulement il négocie avec les gouvernements, mais maintenant, ce sont les militaires qui s'intéressent à ce qu'il fait. Et il est trouvé très optimiste pour l'avenir. Absolument. C'est parfait, Ram, que tu puisses amener ces éléments en plus. J'ai même entendu qu'il y avait notre structure terrestre humaine, mais que l'enseignement n'était pas que pour l'homme et que l'enseignement était pour l'univers. Donc, forcément, il y a une dimension au-delà de notre terre. Mais oui, les militaires pourraient bien œuvrer pour la paix, pour ceux qui ont compris comment ça pouvait fonctionner. Et là, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de puissances, et on peut voir beaucoup de budgets qui sont réservés aux militaires. C'est peut-être une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci, Ram. Merci d'autant plus. On ne peut pas oublier que le message de ce matin était quand même un énorme appel au réveil. Il était très clair avec notre attitude qu'on a eue jusqu'à présent. Bonsoir, c'est Jacques. Quand vous parlez d'autres pays, on les connaît, ces autres pays? Non. Tout ce qui est au niveau planétaire, négociation avec les gouvernements, ça, on n'en sait pas. Ça, c'est le travail de M. Keshe, et je pense que c'est que lui qui sait où il en est, avec quel gouvernement, où est-ce qu'ils en sont. Il a toujours dit, ça, c'est ma partie, je m'occupe de cette partie-là. Occupez-vous du reste. D'accord. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à attendre des militaires, à part des budgets. Autrement, tout ce qui tombe dans leurs mains, généralement, c'est modifié pour les plus mauvais côtés de l'esprit de l'humanité. Exact. C'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui. On a besoin de 250 millions. Et depuis, absolument rien n'a bougé. Personne n'a bougé le petit doigt. C'est pour ça qu'il ouvre ailleurs. Pour revenir un peu à ta démonstration de tout à l'heure, que je trouve tout à fait intéressante. Par contre, je pense qu'on se considère beaucoup plus important qu'on ne l'est vraiment, en fait, dans le sens où que l'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, il y a une trame qui est inscrite. Elle va s'exécuter dans tous les cas de figure. Donc, je ne pense pas, je veux dire, on peut accompagner cette trame. Il changera beaucoup et c'est de la manière dont tu le vibres. Voilà. On peut accompagner cette trame et en prendre conscience pour agir dessus. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de sa capacité à agir sur le milieu dans lequel on peut se trouver. Et le milieu, ce n'est pas forcément un milieu physique. C'est un milieu qui est dans la nature de l'âme, de l'esprit. À partir du moment où on peut agir dans ce domaine-là, l'impact sur des aspects de la physicalité peut être très grand. C'est ça. C'est quel est ton état émotionnel et comment tu réagiras à l'événement qui arrive. C'est ça qui est important. Parce que c'est ton état émotionnel qui déterminera la façon dont tu vas le vivre. Oui, bien sûr. C'est pas la question de l'événement. L'événement, de toute façon, c'est un cycle. De toute façon, c'est quelque chose qui se reproduit tous les X millions, milliards d'années. Mais c'est la manière dont tu appréhendras l'événement qui va changer selon son état émotionnel. Oui, c'est notre capacité à calmer notre esprit, à se positionner là où c'est le plus opportun. Soit on continue à se positionner dans une physicalité qui va subir des gros dommages et on va se laisser aller à de la peur. soit tous les cortèges d'erreurs qui sont liées à la peur, soit on est capable de prendre conscience de la nature de son esprit et pratiquement de faire un repli sur sa nature profonde. C'est ça. Parce que de toute façon, dans un temps plus ou moins long, la destruction physique, elle est certaine. C'est toujours la même chose. Après, c'est une question de point de vue et comment est-ce qu'on regarde les choses. C'est pour ça qu'il est en train d'ouvrir. C'est pour ça que la semaine dernière, il nous a dit fermer les yeux, commencer à interagir avec les champs, communiquer avec les champs. Après, une fois qu'on a trouvé la position dans le plasma libre, qu'on maîtrise l'émotionnel, qu'est-ce que ça change quoi qui arrive ? De toute façon, ça ne change rien. C'est ce qu'il a expliqué juste avant, c'est qu'on est immortel et puis ensuite on a eu peur de différentes choses parce qu'on ne se fait pas confiance. On a à avoir peur de quoi ? On a simplement à avoir peur du moment qu'on a peur de perdre la physicalité. À partir du moment où il n'y a plus de physicalité, l'idéal, c'est de prendre conscience de la nature de son âme, de son esprit et de sa capacité à agir sur le milieu, même si on doit abandonner cette physicalité, l'abandonner sans peur et sans émotivité débridée et exagérée quoi. Oui, c'est une préparation. C'est pour ça que quand on doit prendre les commandes de l'avion en plein vol, on a meilleur temps d'avoir déjà un tout petit peu, travailler en simulateur, travailler peut-être sur des avions plus petits pour être prêt au moment où on nous lâche les commandes, qu'on sache à peu près quoi faire, comment diriger le vol, comment se diriger. Et c'est cette phase de préparation. Monsieur Keshe, comment dire ça ? C'est comme il l'a dit, lui son rôle c'est, il maîtrise parfaitement le timing. Donc le timing il est parfait. Donc on n'est pas trop tard, on n'est pas trop tôt. Simplement son message c'est, vous n'arrêtez pas en route. Ok, on a bien joué avec les gants, on a bien joué avec le nano-revêtement, on s'est bien fait plaisir, on a bien compris ça. Ok, maintenant c'est le moment de passer à l'étape suivante. Les émotions, contrôler, apprendre à maîtriser ses émotions, quels champs, quels types d'émotions, commencer à changer la physicalité avec ses émotions, commencer à interagir avec les champs, voilà. Et si on en est là, on est dans le peloton du Tour de France. Mais une grande question quand même, à partir du moment où on sépare la physicalité de l'âme, à partir du moment où on ne sera plus que âme, est-ce qu'à ce moment-là on n'est pas parfait ? Puisque aujourd'hui ce qui nous perd en fait c'est la physicalité. Donc à partir du moment où on ne l'aura plus, est-ce que là on ne sera pas parfait ? C'est une question ? Bien sûr. Mais est-ce que tu sauras contrôler le vol ? C'est ça la question. C'est comme un célèbre proverbe disait, c'est pas la chute qui est importante. C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage. Donc si tu es propulsé, je te donne un exemple bête. J'ai reçu ces jours-là. Je vous le montre. J'ai reçu ces jours-là. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est ce dont Monsieur Keshe parle avec les enfants, les enfants qui vont naître dans une réalité virtuelle où il explique qu'ils auront déjà connu la vie dans l'espace. Et pour ceux qui ont eu la chance d'expérimenter, je vous promets que c'est des sensations qui sont spéciales. Jackie, est-ce que tu partages quelque chose sur l'écran ? Yes. Je vais vous le repartager. Ah oui, c'est le Rebus, on n'a pas compris. En fait, c'est les nouveaux systèmes qui arrivent de vision 3 dimensions 360 degrés. Donc c'est ce qui explique Monsieur Keshe dans les ateliers pour enfants. Et en fait, nous, on a été habitués, on est nés avec ce jeu électronique-là, vous vous rappelez, le célèbre ping-pong. On déplaçait notre curseur, vous vous rappelez de ça ? Oui, tout à fait. Et les enfants d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, sont nés là-dedans. Et les enfants qui sont nés là-dedans ne seront pas la génération comme nous qui avons connu le ping-pong. Je vous promets qu'en termes de sensations, ça n'a rien à voir. Waouh ! Quand on rentre là-dedans, on s'accrochait. Moi, je tiens 3 minutes. Après 3 minutes, j'ai envie de vomir, j'ai envie de... C'est impressionnant. Et là, on commence à comprendre une autre réalité, ce que c'est la position dans l'espace. quand on n'a plus ses repères, quand on est complètement désorienté, ça va demander un peu de pratique. C'est différent comme sensation. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui de comprendre avec cette technologie. C'est ce que explique M. Keshe quand il dit « c'est beyond the imagination of the man », c'est bien au-delà de l'imagination de l'homme. Et aujourd'hui, on essaye de se représenter mentalement ce que c'est, mais c'est impossible à se représenter. Parce que c'est bien au-delà de ce qu'on imagine. Après, il l'a répété X fois. 99% des gens, s'ils savaient ce que c'était le monde sans la physicalité, se suicideraient à l'instant même. Et aujourd'hui, 99% des gens seraient prêts à dépenser leur fortune entière pour gagner une minute de leur physicalité. Et c'est d'autres sensations, il faut apprendre à, voilà, s'ils nous préparent à ça. Pour le moment, allons pas trop vite. Respectons son timing étape par étape. Ok, les émotions, gestion des émotions, créer sa boule de gant, ses différents ZNO. Commencer à placer ses émotions dedans. Ensuite, augmenter peut-être le point de vue un tout petit peu, un tout petit peu plus large, prendre un petit peu moins, donner un petit peu plus. Parfaitre les mêmes erreurs qu'on a fait avec le magrave, peut-être. augmenter son magnétique un tout petit peu, puis on est dans le timing. Par contre, pas s'arrêter en route. Autre question ? Ou tout le monde est déjà prêt, impatient de préparer ses bagages pour aller en Italie ? Quelqu'un aimerait nous expliquer ce qu'il a fait avec ses balles de ZNO, les résultats qu'il a déjà obtenus ? Non, je vais commencer sous peu, moi, mais je n'ai pas commencé. Je n'ai pas encore démarré. Ok. Pas de souci. Dis donc, qu'est-ce qu'il entend exactement par communauté universelle ? Comment ? Ce qu'il entend, c'est, si je le dessine comme ça peut-être, je vais essayer. C'est qu'ici, il y a la planète Terre. La planète Terre dépend du Soleil qui est en fait le cœur du système solaire. Donc, dans le système solaire, tu imagines bien qu'il y a beaucoup de planètes différentes. Oui. Et ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est qu'on n'est peut-être pas le centre de l'univers et qu'on n'est peut-être pas les seuls dans cet univers. C'est à l'échelon, c'est à l'échelon univers quoi. Exact. Et c'est ce qu'il nous expliquait. Vous avez la planète Terre et puis on en était arrivé à... Voilà, on avait un certain pays. Donc, on connaissait juste son petit village. Puis après, avec les chevaux, les différentes choses, on a commencé à explorer le village d'après. Après, avec les chemins de fer, on a été plus loin, les voitures, etc. Les trains. Donc, on a découvert les pays entiers. Ensuite, avec les bateaux, etc., on a découvert d'autres continents. Ensuite, avec les sous-marins, on a commencé à explorer les fonds des mers. Avec les avions, on a commencé à se déplacer autour. Et aujourd'hui, on a joliment fait le tour à ce qu'il explique, c'est que l'évolution maintenant, c'est de comprendre qu'on n'est peut-être pas des seuls. Et qu'il y a peut-être une interaction avec d'autres. Et qu'il y a peut-être d'autres... Pour ceux qui le veulent, il y a peut-être d'autres choses à explorer. Mais ça, c'est ma compréhension de ce qu'il entend par communauté universelle. Oui, d'accord. Zina avait levé la main. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, moi, je vais aller. Salut. Merci beaucoup pour votre... On a la chance de vous avoir, monsieur Jackie. C'est ma chance quand même. Je suis contente de savoir penser pour profiter de vos explications. En fait, en parlant d'Europe, vous avez dit que je voulais partir, mais j'ai décidé tard. Quand je regardais, c'était le 1er mars, c'est ça ? Pour envoyer les papiers. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut partir là-bas et acheter les tickets pour assister les premiers deux jours comme ça, sans passer par les sécurités que vous avez demandé ? Non, malheureusement. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que même quand je voulais payer, il n'a pas accepté des paiements. Donc, tant pis. Si vous allez, vous allez nous raconter qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai essayé avec... Par rapport à ça, je conseille tout le monde qui ne peut pas y aller quand même. C'est ce qu'il a expliqué. Il y a aussi beaucoup de monde, même du Conseil Universel, qui ne seront pas sur place. Par contre, ils commenceront à interagir à travers les champs. On n'a pas besoin d'être sur place pour participer à l'événement. D'accord. Oui, j'ai entendu. En fait, moi, je sens qu'il y a une sorte de changement au niveau émotionnel, au niveau... Le passage émotionnel et spirituel sur moi-même, des choses, ça facilite. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans ses émotions, dans son souvenir. Mon mari, il ne croit pas à tout ça. Donc, sincèrement, je crois qu'il y a une facilité, mais je ne sais pas si c'est fait ou pas. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans mes émotions profondes et tout. Et avant, c'était une sorte de freine. Je n'arrivais pas. Donc, ça, c'est un expériment personnel. Et j'ai essayé, finalement, j'ai osé commander les magnétiques qu'on met sur le frigo rond et les boules. Et j'ai mis le premier poule, le deuxième, un dans l'autre, le troisième. Et je l'ai mis avec une file métallique devant mes centres énergétiques. Vous savez, celle qui est en bas, celle qui est au milieu, celle qui est là-haut. Et j'avais peur parce qu'à certains endroits, ils commençaient à tourner, tourner, tourner. J'étais toute excitée. Mais je ne sais pas si je l'ai fait correctement ou pas. C'était la seule chose que je savais. Le centre énergie en bas. Et je le faisais avec tout. Et je voulais étudier si c'est magnétiques, gravités. Et je crois, le centre en bas, en dessous du ventre, en dessous du ventre. Et là-haut, c'est vers le front. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dans le même sens. Je vais étudier un peu plus. Mais j'étais toute excitée. Enfin, j'avais le sentiment que mon corps est chaud. Parce que ça a bougé vraiment fort, quoi. C'est comme ce pendu qui bougeait tout seul. Donc, je suis contente de faire première expérience. Comme M. Cash l'a dit pour les enfants. Après, je vais approfondir. Je ne sais pas si personne n'a jamais fait ça sur le centre énergétique du corps. Personnellement, je ne l'ai pas expérimenté. Peut-être que d'autres l'ont expérimenté. Mais c'était intéressant de les trouver exactement l'endroit. Si vous voulez, de côté, c'était... C'était... C'était amusant, je trouve. Excellent. Mais si j'ai ce sentiment, ce n'est pas la même chose. Le centre de là-haut, dans la tête. Le centre en bas de ventre. Ça ne tourne pas dans le même sens. C'est au contraire. Je vais expérimenter. Vous, vous allez à Rome ? Je ne sais pas encore. On verra s'il me laisse passer la douane. Je ne sais pas. C'est juste... Le commissaire de sécurité, ça ne va pas le faire. En tout cas, Zina, merci beaucoup pour ton témoignage de ces expériences. Parce qu'effectivement, on a des pistes avec nos réacteurs, avec les GANS dans les boules. Et à la fois, quand on va vers la compréhension du chemin ou de la direction de l'âme et donc de l'émotion et du corps, forcément, l'expérience, elle commence aussi avec le corps. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est effectivement un terrain d'expérimentation. En tout cas, tout le monde l'a, celui-là. C'est parfait. Je trouve que c'est très intéressant. Merci, Zina. Absolument. Et vous avez vu, il a fait un petit frère ou une petite sœur. Je ne sais pas encore si c'est un frère ou une sœur. Vous avez vu ? Ouais. Non, je ne sais pas. J'hésite encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore déterminé le sexe. Je ne sais pas. J'hésite encore. Je vais voir si je peux encore l'influencer encore un petit peu. Et c'est incroyable de voir les différences de structure dans les gants. C'est vraiment impressionnant. On ne voit pas sur les photos. C'est vrai que l'environnement ici, c'est monstrueux. Les changements qui sont en train de se produire à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant de voir. Et c'est vraiment super de pouvoir influencer un environnement avec ces émotions. Tout à coup, on se sent plus léger dans une petite boule comme ça. C'est drôle parce que si je peux rebondir avec les petites boules, les expériences, et tout à l'heure, la manière dont M. Cash nous disait, est-ce que vous pouvez voir sans la physicalité, finalement, voir les yeux fermés ? Et alors, c'était drôle parce qu'il y a effectivement quelques expériences comme ça qui arrivent. Je sais que je ne suis pas le seul d'avoir ces images tellement nettes que c'est l'évidence que ça existe, ça a du sens. Et j'ai vu dans mes yeux fermés cette boule, ce format de boule comme ce que je peux utiliser. Et curieusement, il y avait un liquide dedans et il y avait aussi un singe qui était dedans et qui bougeait, qui était prisonnier visiblement de cette boule. J'ai trouvé, en tout cas, pour ma recherche personnelle et l'humour qu'il peut y avoir dans ce genre de message, entre Monkissi, Monkidou et la manière dont je pourrais être prisonnier de mon expérience. Je vous le livre juste parce que ça fait partie de mon chemin de compréhension et d'expérience. Mais le singe, je n'étais pas encore très triste, mais il s'affairait un petit peu dans l'élément. Voilà. Je peux parler ? Oui, bien sûr. Raymond. J'ai fait l'expérience avec trois aides à nous. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo et j'ai, si vous voulez, moi, j'ai déjà regardé le taux vibratoire qui était très, très élevé. Après, je me suis mise en silence, je l'ai pris dans les mains, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les oreilles, enfin, j'étais calme. Et ce que moi, j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai tout de suite eu une forte impression dans la tête. Je ne sais pas si c'est maintenant le pinéal, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, troisième âge, je n'en sais rien du tout. Toujours est-il que j'ai ressenti une expansion de mon champ au niveau de la tête. J'avais l'impression d'être aspirée dans un genre de tube. J'avais vraiment cette sensation-là. Et je ne l'ai pas eu très, très longtemps entre les mains, peut-être quatre minutes. Et puis, j'avais pris mon taux vibratoire avant cette expérience et je l'ai pris après. Je peux vous dire que mon taux vibratoire a drôlement augmenté à ce moment-là. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai un petit film. Enfin, j'ai une toute petite vidéo si ça vous intéresse. Mais bon, je pense l'avoir mis déjà sur un site. Vous voulez que je vous partage quelque chose ? Absolument, Raymond, absolument. Bon, alors attendez, il faut que je mette partager l'écran. Oui, c'est ça. Et je vais sépiquer ça. Je reprends ça. Voilà. Alors, je vais vous mettre ça. Vous le voyez ? Personnellement, non. Transférer, non. Donc, tu as cliqué sur partager l'écran, c'est la petite enveloppe verte là. Ah non, pardon. Voilà. Et je vais vous le montrer maintenant. Oui, t'as l'air de changer quelque chose. Tu peux démarrer une vidéo ? Est-ce qu'il faut que je fasse démarrer une vidéo ? Il faut que tu aies sélectionné sur ton bureau ce que tu voulais te montrer. Ah, voilà. Est-ce que, non, vous l'avez ou non ? Oui, on a une échelle. Oui, oui, c'est bon. Alors, attendez, je vais peut-être vous la remettre parce que, voilà, au début. Ça, j'ai mis les trois gaz dans des petites boules. Je ne sais pas si c'est beau. Donc, c'est ce que j'ai tenu en main pendant un certain temps. Bon, là, je vais vous montrer un peu au niveau du bandit, le chant. Donc, c'est quand même… Là, c'est un peu de temps, voilà, j'avoue. Bon, c'est un peu délicat parce que j'ai mis mon appareil photo en main. Je tient la boule, il fallait que je prenne le bandit en main. Ce n'était pas évident. En tout cas, vous voyez un peu les mesures, elles sont énormes. Et ça dépasse le cadre du chant. Mais je l'ai fait plusieurs fois et ça a toujours donné la même chose. Raymond, tu nous montres une vidéo, là, c'est ça ? Oui. Est-ce que tout le monde a vu les images bouger ou il n'y a que moi qui vois quelque chose de fixe ? Non, non, c'est tout. Ça ne bouge pas. Vous ne l'avez pas vu ? Bon, alors, je vais démarrer la vidéo. Moi, je ne peux pas démarrer la vidéo. Je vois que la vidéo... Ah oui, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, pour l'instant, il y a un écran, oui. Ah, ça a changé, là. Ah, c'est bon. Oui, ça, ça en est un. Là, j'avais pris ma mesure avant l'expérience. Et là, j'ai pris la mesure après l'expérience qui est nettement plus élevée. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit un curseur qui se déplace. Donc, visiblement, il a... Oui, c'est l'image qui a du mal à arriver. Il est carrément tout autour du cercle. Ah, voilà, maintenant, elle est chargée. Je pense que tu pourrais la rejouer, la remettre au début pour qu'on puisse la voir. Est-ce que vous avez vu la première ? Moi... Est-ce que vous avez vu celle-là ? J'ai l'impression qu'il y a un temps de charge qui ne nous permet pas de voir. D'accord. Bon, ben alors, je vais arrêter. Si tu la faisais aller jusqu'au bout et que tu revenais au départ ? Ben, je vais jusqu'au bout et revenir au départ. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Donc, là, on vous... Ah, voilà. Là, ça a l'air d'être bon, là. Ouais, là, c'est bon. Parfait. Là, c'est une vidéo. On voit ton pendule au-dessus de l'enquillement de boules. Oui, il prend de la vitesse, hein ? Exact. Et ça, c'est le champ de cette boule, là. Après, je vais m'arrêter. Et là, c'est les cadrans de Dan, s'il est là. Et là, vous voyez, c'est quand même très élevé, hein ? 80 000 ou millions, je veux dire, d'unité de vie, je suppose. Voilà. Ça dépasse le cadran largement. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut. Comment on peut s'arrêter ? Voilà. Donc, l'idée, c'était bien de nous montrer qu'il y avait une vibration de l'enquillement de boules. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé avec l'interaction, avec ton interaction, avec tes émotions, avec quelque chose que tu aurais fait ? Mes émotions, c'est une expansion, en fait. J'ai l'impression d'être connectée à quelque chose de plus grand. D'accord. Donc, toi, ton outil de référence, de mesure, ça serait ton corps, là, et ton ressenti. Et il dirait, il y a quelque chose de plus fort quand tu fais cette expérience-là ? Absolument. Absolument. Puisque quand j'ai la boule dans la main, c'est là que je ressens, à l'intérieur de mon corps, quand même, quelque chose qui se passe, au niveau de la tête, en tout cas, au niveau de la gorge, au niveau du nez, au niveau de la tête, intérieurement, extérieurement. Et j'ai l'impression d'être comme si mon aura s'expansait, au niveau de la tête, surtout, tu le sens. Donc, l'instrument de mesure pourrait être le corps ou l'émotion, c'est ça ? Oui. C'est intéressant. Oui. Mais bon, j'ai déjà l'habitude de travailler dans les champs, à mon avis, puisque je fais des soins à distance, des choses comme ça. Donc, je pense, je travaille déjà dans les champs. Mais le fait d'avoir cette boule en main, c'est quelque chose qui est très, très puissant. C'est une force, une puissance. Voilà. Merci beaucoup, merci. S'il vous plaît. De ce travail investi et du partage. Merci beaucoup. D'autres partages, d'autres mains levées peut-être, qui souhaiteraient s'exprimer. Merci beaucoup. Ok, on va s'arrêter là pour cette semaine. Il est clair que l'honneur et la couleur de ce 162e enseignement nous laissent plein d'éléments à méditer, à ressentir, à vivre. On se quitte maintenant, Jackie, sur ces moments-là. Encore beaucoup de traductions à faire. Tout le 164 à transcrire. Donc, on a encore du boulot ce soir. Si on veut partir en paix à Rome. Il y a encore du job. Bien. Et tout le monde peut rejoindre l'équipe pour le travail nocturne et diurne. Oui, parce que René, en plus, René est donc la communauté française. On doit trouver un remplaçant. Donc, quelqu'un, un anglais va s'y coller. Mais il y a déjà deux semaines sur trois que les anglais font notre travail. Très bien. Pour la semaine prochaine, Jackie, il y a déjà des choses destinées pour l'enseignement ? Ça se passera comme d'habitude ? Ça se passera la semaine d'après. Donc, ça sera le... Ça fait quoi ? Le 6. Le 6 avril. Le 6 avril. Exactement. Donc, mercredi prochain 29. Jeudi prochain 30. Jackie vous a invité à tous ceux qui ne pourront pas être physiquement présents à Rome, à rester présents pour notre communauté, pour nourrir ce qui se passe, recevoir ce qui se passe là-bas, nous offrir ce qui se passe chez vous. Et puis, peut-être pouvons-nous faire un moment d'autant plus puissant et fort d'expérience, jeudi prochain, en se connectant d'âme à âme directement. Et peut-être profitons de ce timing déjà institué de 19 heures pour faire ce rendez-vous d'expérience. Qu'en penses-tu, Jackie ? C'est une très bonne idée. Excellent. Voilà. Eh bien, sur ce, merci infiniment d'avoir participé, d'avoir été présent sur ce 49e enseignement public. Je remercie tous ceux qui ont permis que ça puisse exister. Et bien sûr, merci beaucoup, Jackie. Merci, merci. Merci à vous tous et dans deux semaines, donc, au mercredi, au jeudi 6 avril. Excellente soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada